Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on va revenir à froid sur ce qui s'est passé à Monaco parce que oui, je me suis retapé le match, je me suis refait le match et j'ai un peu analysé certaines choses de manière un peu plus posée. On va aussi avoir un oeil sur le match contre Villarreal qui arrive ce dimanche. Avant de parler de tout ce dont j'avais en tête, je vais juste revenir sur ce que j'ai dit dans le débrief avant hier parce que voilà, il faut le dire, c'était à chaud, j'étais un peu tendu, j'étais en colère à Werther Steyn et il y a quelques personnes qui n'ont pas apprécié, me l'ont fait savoir. Encore une fois, j'ai revu le match, je me suis posé à froid, aujourd'hui je suis beaucoup plus calme et je ne regrette absolument aucun mot de ce que j'ai dit, que ce soit dans la forme ou dans la forme parce que c'est ce que je pense encore aujourd'hui. D'ailleurs, avec les années, moi je trouve que je me suis pas mal assagi sur cette chaîne pour les plus anciens parce que même ce que j'ai dit dans le débrief vis-à-vis de Ter Steyn, j'estime que c'est soft par rapport à ceux qui étaient là depuis 3-4 ans environ. Parce que les amis, croyez-moi, dire que Ter Steyn c'est un clown, c'est pas une insulte envers Ter Steyn, c'est une insulte envers les clowns, parce que les clowns ce sont des gens qui ont parfois des boulots dans des cirques, qui sont rémunérés, parfois ce sont des pères de famille. Donc arrêtez s'il vous plaît votre zumba là de venir me voir parce que selon vous je suis allé trop loin, mais si c'est pas un plateau télé, cette chaîne c'est moi, ce sont mes opinions, je ne dis pas encore une fois que j'ai raison, je dis simplement ce que je pense, je peux bien sûr avoir tort. Bien sûr, sur plein de sujets, j'ai déjà eu tort. Si ce que j'ai dit avant-hier sur Ter Steyn ça vous a choqué, bah dans ce cas je pense que cette chaîne elle n'est pas faite pour vous, ou alors venez juste d'arriver et vous ne me connaissez pas les amis. A l'instant où je vous parle, je n'ai plus aucune confiance en Ter Steyn, et je ne suis pas le seul. Ses propres coéquipiers, à commencer par l'ami Yamal, ils n'ont plus confiance en lui, et ça c'est problématique parce qu'on parle là du capitaine du club, celui qui est censé représenter les joueurs, donner de la confiance à ses partenaires. On parle là d'un mec qui boxait limite le ballon dans son buty avant-hier, les gars, sérieux. Sérieux, vous voulez aller où avec un gardien pareil ? Dans son équipe de 7 joueurs, l'ami Yamal, la question lui a été posée, il préfère les amis mettre Iñaki Peña dans les buts plutôt que Ter Steyn. Ça, là, on ne peut pas faire message plus clair que ça. Ter Steyn a perdu la confiance de ses coéquipiers parce que, déjà, lui-même n'a pas confiance en lui. C'est ça le problème. Dès qu'il entend l'hymne de la Ligue des Champions, ça y est, il perd tous ses moyens, et ça va même au-delà de la Ligue des Champions parce que, lors de la première journée de Liga, pour ceux qui s'en rappellent, c'est Kubarcy qui vient sauver le 2-0 sur la ligne, sur une erreur de Ter Steyn à la relance aussi. Parce que, d'habitude, on parle beaucoup de sa relance pour compenser le fait qu'il ne fasse pas de gros arrêts sur sa ligne. Mais si ça, non plus, il ne l'a plus, on fait comment, en fait ? On fait comment pour gagner des matchs dans des compétitions importantes ? C'est pas possible. Ça, c'était en ce qui concerne Ter Steyn. Après avoir, encore une fois, analysé le match, vu les déclarations de Fleek, je retiens 2-3 petites choses. La première, c'est que, malgré le fait que le Barça était à 10 dès la dixième minute, j'ai trouvé que le Barça a quand même plutôt bien tenu durant ce match-là. Parce que, match de Ligue des Champions, là-bas à l'extérieur, dans un terrain divisible Monaco, qui est une bonne équipe de football, de revenir au score et de même avoir la possibilité de gagner ce match parce que tu as eu les opportunités, tu les as gâchées, ça, pour moi, c'est encourageant, en fait. Et Fleek l'a mentionné en conférence de presse, il a dit qu'il a aimé la solidarité de ces joueurs qui se sont battus pour défendre comme ils pouvaient. Et malgré ça, ils ont défendu quand même assez haut, hein. Malgré le rouge, ils ont essayé de laisser des espaces pour le piège du hors-jeu, tout ça. Je trouve que c'est vaillant, en fait, de leur part. Et ils n'ont pas à abdiquer juste après le rouge. Ils ont, encore une fois, créé des opportunités. Ils auraient pu gagner ce match. Si Rafinha gère mieux, pas mal de situations. D'ailleurs, encore une fois, j'ai revu le match. Je pense que, dans le débrief, j'ai été un peu trop dur envers Pedri. Pas Rafinha parce que, lui, je maintiens ce que j'ai dit. Il a eu beaucoup trop de déchets sur des choses faciles. Mais on va revenir par rapport à lui dans le 11 que je vois contre Villarreal. On verra si Fleek pense la même chose que moi. Mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Pedri, je trouve que les 30 premières minutes, il a de la difficulté, on va pas se mentir. Mais, crescendo, il monte en puissance dans le match. Et même à 10, il a pas mal aidé dans certaines sorties de balles. Mais, c'est loin d'être le Pedri, je veux dire, qu'on connaît à son meilleur niveau. Mais, encore une fois, comme c'est dans le débrief, je veux pas lui en vouloir pour un match pas abouti. La deuxième chose que j'ai retenue par rapport aux déclarations de Fleek aussi, vous vous rappelez, je vous disais, lors du débrief, que j'ai pas trop compris les changements de Fleek, que ça n'avait absolument aucun sens. Ben, il s'est expliqué, il a dit qu'il avait déjà l'œil sur Villarreal. Il a tout de suite capté, dès la 75e, 80e minute, que c'est bon. Ce match-là, à 2-1, il y a très peu de chances qu'on revienne comme ça, parce que le niveau de la qualité technique ne nous le permettait pas. Et physiquement, on dépensait beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, il a décidé de sortir Lamine Yamal, Pedri et tous les autres joueurs. Donc, je trouve déjà que c'est assez intéressant de sa part de tout de suite anticiper par rapport à Villarreal, parce que Villarreal est un match super important, les amis. Croyez pas que, oui, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions, tu peux te rattraper. Tu as encore 7 matchs, et Fleek l'a dit en conférence de presse, qu'ils vont rebondir, qu'il y a encore 7 matchs. Mais moi, ce que je comprends, là aussi, par rapport au message que Fleek envoie, c'est que la Liga est très importante. La Liga ne sera pas prise à la légère. Et c'est pour ça que je pense que, contre Villarreal, je ne dis pas que le Barça va forcément gagner, mais que le Barça va tout faire pour rebondir. Parce que Fleek l'a dit, ils étaient abattus dans le vestiaire. On a vu la photo de Rafinha qui était dégoûtée dans le tunnel, dans le stade de Monaco. Mais Fleek leur a fait comprendre que, ça y est, c'est bon, on lève la tête et on continue. C'est pas la peine de s'apitoyer sur son sort par rapport à une défaite. La saison, elle est encore longue. C'est pas comme si tu t'es éliminé de la Ligue des Champions. Et pourquoi aussi je parle de ça ? Pourquoi est-ce que Fleek se tourne aussi rapidement sur le match contre Villarreal ? C'est surtout par rapport à un problème dont je vous ai parlé dès le début de saison. Je vous parlais de quoi ? Je vous parlais de l'effectif un peu trop juste. À la moindre blessure, les amis, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, on voit tout de suite les limites de cet effectif-là. On a vu les Gérard Martin à l'air en rebalder à gauche au bout d'un moment. Quand tu as autant de blessés avec un calendrier pour ce début de saison aussi compliqué, moi, j'estime que Fleek réalise déjà un petit miracle sur ce début de saison-là. Parce que 5 victoires sur 6 matchs joués, même s'il y a certains qui appellent déjà au catastrophisme, on le connaît, on le sait dans la communauté Barça, c'est comme ça. Quand ça gagne 7-0, 4-0, ça y est, nous sommes les meilleurs, on va écraser tout le monde 7-0. Mais à la première contre-performance, ça y est, je suis inquiet pour l'avenir du club. Ça, on a compris. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup ont tendance à l'oublier, mais lorsqu'on regarde le calendrier du Barça depuis les débuts de la saison, c'est un calendrier infernal, en fait. Il y a eu un seul match facile depuis le début de la saison, c'était Valladolid. C'était un promu Valladolid, c'est tout. Sinon, tout le reste, c'était soit des déplacements difficiles, soit des équipes compliquées. C'était jamais facile. Alors, je sais que c'est le Barça qui a demandé à jouer beaucoup plus de matchs allés à l'extérieur cette saison pour pouvoir bénéficier des recettes du nouveau contenu pour la deuxième partie de saison. Mais le Barça n'a pas demandé non plus un enchaînement, par exemple, Gironne à l'extérieur, Villarreal à l'extérieur. Surtout quand tu vois à côté le calendrier du Real, avec des équipes comme Mallorque, comme Las Palmas, comme Valladolid, comme l'Espagnol. On voyait le calendrier du Barça pour le début de la saison et celui du Real. Il y avait largement plus de chances que ce soit le Barça qui lâche des points. Surtout avec ces blessés-là, parce que t'as été obligé de remplacer Bernal par Casado. T'es en train de bricoler, en fait. T'es en train, là, là, de piocher dans le fond du tiroir. Ce que le flic est en train de réaliser encore une fois avec tous ces blessés-là. C'est pas loin du miracle. Tout ça, c'est pour répondre à toutes les personnes de notre propre commu qui essaient de remettre tout le début de saison en cause, à cause de ce qui s'est passé à Monaco. En mode, ouais, en fait, la réalité, est-ce qu'on s'est pas vu trop beau trop tôt ? La Liga, c'est pas si fort que ça. La réalité, on a vu nos limites en Ligue des Champions. Ça n'a aucun rapport. Vous êtes en train de retomber dans ce que je déteste le plus, c'est-à-dire minimiser la Liga quand c'est le Barça qui est en bonne posture. Mais quand c'est le Real qui gagne, ah, là, tout le monde est unanime, le Real est beaucoup trop fort. Si je veux aller dans votre sens, je pourrais vous dire que le Barça a marché sur Giron, la même équipe de Giron, qui a fait douter le PS jusqu'à la 90e minute. Alors non, ils n'ont pas été dangereux offensivement tout ça, mais ils ont fait douter le PSG. Il y a eu de longues séquences de possession de balles. On a vu le PSG en difficulté pendant un pli de 60 minutes. En fait, si vous voulez faire un parallèle beaucoup plus juste pour savoir réellement ce qu'il en est, comparez plutôt le Barça de cette saison au Barça de la saison dernière. Le Barça de la saison dernière qui galérait face à des adversaires encore plus faibles que ceux que le Barça a affronté en ce début de saison. En sachant que le Barça de cette saison, pour ce début de saison, a plein de joueurs importants à l'infirmerie. Et moi, vous savez, je vais même aller plus loin. Même si le Barça fait une contre-performance ce divanche face à Villarreal, ça ne remettra pas en cause ce qu'on a vu depuis le début de la saison sur la forme du Barça, sur le niveau du Barça. Parce que Villarreal est un énième déplacement, plus que compliqué, avec une équipe vraiment en forme en ce début de saison. Donc, attention, il ne faut pas tout mélanger. Je ne dis pas par là que ce sera normal de ne pas gagner à Villarreal. Le Barça doit gagner à Villarreal. Tu dois rebondir à Villarreal. Je vous dis juste que le catastrophisme ambiant que j'ai commencé à lire par-ci, par-là, doucement quand même. Maintenant, pour parler du match face à Villarreal, moi, je ne pense pas que les joueurs vont sombrer. J'espère évidemment qu'ils ne sombreront pas, qu'ils sortiraient un grand match. Parce que Villarreal est une équipe joueuse. Je pense qu'ils vont venir aussi chercher le Barça assez haut. Je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Je ne sais pas si le Barça gagnera ce match, mais je sens qu'il y aura quand même pas mal de buts. Après, Villarreal, c'est une équipe qui réussit au Barça chez eux, là-bas, depuis maintenant pas mal d'années. Même si l'année dernière, ils sont venus humilier le Barça à domicile. Ils sont quatrième du championnat. Ils sont sur une bonne dynamique. D'ailleurs, un peu comme l'Ice Monaco, comment on les joue. C'est une équipe qui est capable de marquer pas mal de buts, mais surtout aussi une équipe capable d'en encaisser pas mal. Et le Barça aime, en règle générale, ce type d'équipe. Donc, comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y aura quand même beaucoup de buts. Ça, c'était le 11 qui avait débuté face à Monaco, avant qu'Éric Garcia ne soit exclu. Déjà, par rapport à ce 11, on a vu Pedri beaucoup plus haut, sur le poste de numéro 10, là, dès le début du match, pour essayer justement de remplacer Dani Olmon. Je ne sais pas pour vous, mais le fait que le 6, Casado, ait été décalé là, prendre le rôle de Pedri, je trouve que, même si au début du match, on a parlé de l'erreur de Ter Stegen, tout ça, tout ça, mais pourquoi cette erreur, elle existe ? Mais c'est surtout parce que Ter Stegen, Éric Garcia, pardon, ça n'a pas l'habitude de jouer ensemble comme 6 et gardien de but. Lorsque tu es 6, là, tu dois te comprendre avec ton gardien de but, tu dois savoir qu'on demandait le ballon. En termes de timing, en fait, ils ne se sont pas compris, c'est ça qui a un peu amené le rouge d'Éric Garcia. Donc, je vous disais, avant le début du match face à Monaco, que lorsque tu alignes ce 11, là, tu sais ce que tu peux gagner potentiellement devant, avec Pedri, parce que tu sais qu'il a la qualité, mais tu ne sais pas ce que tu perds dans la création, dans les sorties de balles. Et ça, ça nous a coûté quelque part. On peut parler de Wies, de ce qui s'est passé, l'erreur de Ter Stegen, tout ça, mais pourquoi elle arrive cette erreur-là ? C'est parce que derrière, tu as peut-être moins de repères aussi. Et donc là, la question, c'est de savoir si Flick va retenter l'expérience, parce qu'on n'a pas non plus vu l'expérience sur tout un match, parce qu'il n'y avait plus Éric Garcia. Donc, est-ce qu'il va retenter l'expérience avec Pedri plus haut et faire confiance de nouveau à Éric Garcia et Casado ? Ou alors, est-ce qu'il va ramener Pedri dans le double pivot, sortir Éric Garcia du 11, repartir avec la même base que contre Giron, que contre Vallée de Lille, parce qu'il commence à avoir quelques automatismes entre ces joueurs-là, parce que Villarreal, encore une fois, c'est une équipe qui va venir te chercher assez haut, et à ce moment-là, la question qui va se poser, c'est qui sera le numéro 10 ? Alors, beaucoup de gens m'ont parlé de Rafinha en numéro 10, mais je suis désolé les gars, Rafinha, en termes de débauche d'énergie, en termes de disponibilité, il va faire de bonnes choses. Mais dans la qualité de création, dans la finesse du pied, dans trouver les bons espaces pour délivrer des caviards, Rafinha, il est trop frustrant parfois. Lorsqu'il n'est pas dans un bon jour, il peut rater des passes faciles, des conduites de balles approximatives, donc je le préfère vraiment là, dans le demi-espace gauche ici. Du coup, la question qui va se poser, c'est, est-ce que tu fais rentrer Pablo Torre ? Et moi, je vais vous surprendre encore plus. Moi, je me dis, pourquoi pas, Ansu Fati, en fait, a ce poste de numéro 10. Ansu Fati, qui a une bonne qualité technique dans le cœur du jeu ici, d'ailleurs, Ansiflic l'a dit, qu'Ansu Fati pourrait jouer à un poste beaucoup plus axial, même si lui se voit comme un il est gauche, il dit qu'il voit Ansu Fati dans un poste beaucoup plus axial. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir ce 11-là, la vérité. Et après, Pablo Torre débute, pour moi, ce n'est pas non plus encore une fois le scandale du siècle. Mais au moins, je trouve, je pense qu'il faut sécuriser les sorties de balles, sécuriser derrière quand tu contrôles le pressing de Villarreal. Si tu réussis à le faire, je trouve que devant, il y a assez de danger pour pouvoir faire mal à cet équipe de Villarreal, parce que si Pedri, là, est plus... dans des zones moins dangereuses que lorsqu'il est là. Donc, je préfère Pedri en tant que contrôleur beaucoup plus bas pour avoir une certaine mise sur le contrôle du jeu. Après, si on repart avec le même 11 que contre Monaco, avec Eric Garcia dans le 11, moi, je ne serais pas non plus déçu, parce que, techniquement, on n'a pas vu ce que ça donne en termes d'expérimentation. Donc, on verra ce que Flick va décider de faire. Vous, les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, comment vous le sentez, ce match face à Villarreal. On se retrouve pour le débrief juste après le match. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.